Il fait 254 grammes, un petit peu déshydraté mais surtout il est très maigre. On ne peut pas faire aussi bien qu'on aimerait par manque de moyens et c'est un grand grand épuisement qu'on a et à tout niveau de l'équipe. C'est la salle des mammifères. Toute l'année, le mammifère qu'on reçoit le plus c'est le hérisson. Vous avez assez d'espace ? Non, parce qu'on est un peu victime de notre succès. Il y a plus de monde qui nous connaissent maintenant, donc ils nous apportent des animaux. Au début, l'association, quand le centre de soins a été créé, c'était 200 animaux à l'année. Maintenant, on en est à 7000 par an et ça monte, on prend 20% en plus à chaque fois. Donc il faut pousser les murs, trouver de l'espace, trouver des moyens. Jusqu'à présent, il y avait par exemple une seule vétérinaire. Même pas en septembre, on a déjà eu presque 5400 animaux pour une seule vétérinaire et en gros trois soigneurs. Parce que tout le reste, c'est des bénévoles, c'est des stagiaires, etc. Ils ne sont pas forcément formés, donc ils apprennent le jour où ils arrivent. Donc les soigneurs doivent en même temps s'occuper des animaux et des stagiaires. Et pour nos vétérinaires, c'est difficile un peu de suivre, de pouvoir réévaluer chaque animal chaque jour. Voilà. Voilà. Une vétérinaire qui est censée encore être en vacances. Tu me dis quand même. Mais voilà, c'est plus fort qu'elle. Non, mais ça s'il a un coup de main. Vous n'étiez pas censée travailler à cette heure-ci ? Non. J'étais censée être encore en vacances jusque jeudi, mais c'est des circonstances personnelles qu'il faut que... Les pigeons, c'est sûr qu'ils sont très mal aimés par rapport à d'autres animaux. Le souci, c'est qu'ils vivent très proche de nous. Et en général, j'ai un peu l'impression que les humains se disent que les animaux sauvages, c'est loin. C'est en Afrique, c'est en Amazonie. C'est quand on va en vacances et qu'on décide de voir des animaux. Mais beaucoup d'humains, en fait, oublient au final qu'on partage notre territoire avec des animaux sauvages et qu'ils sont là même près de chez nous. Alors, il nous arrive d'accueillir des espèces très, très rares, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est la première fois qu'on reçoit un balbuzard pêcheur. Donc là, il est en réanimation de son oxygène à l'isolement. En fait, là, on voit qu'il s'est pris quatre plombs, donc probablement de la chevrotine, vu la forme très symétrique des balles. Et ensuite, un petit peu plus bas, en fait, là, on voit ces deux fractures. En fait, la cause principale pour laquelle nous arrivons à règle chez nous, en fait, c'est que deux fractures sont ici. Le fonctionnement de Sonalfor, c'est à peu près 250 000 euros, mais qui vont être très vite dépassés au vu du nombre des animaux que nous accueillons. Mais voilà, c'est 250 000 euros à trouver chaque année pour pouvoir tenir l'équipe qu'on a déjà, alors qu'il faudrait plus de monde. Mais voilà, déjà, on essaye de maintenir ce qu'on a et on espère avoir plus d'aide des collectivités, de l'État. Le ministère de l'Environnement a décidé d'allouer une aide d'urgence de 5 000 euros à chacun des centres français. Il y a en France une centaine de centres de soins très petits à quelques animaux par an et puis des très grands à plusieurs milliers d'animaux par an. Cette aide d'urgence, c'est une première. C'est une première dans la mesure où jusqu'à présent, le ministère de l'Environnement et l'État en général, donc, n'allouaient pas de fonds pour le financement des centres. Mais on n'est pas aidés, tout simplement. Alors, on est aidés par les particuliers, par certains mécènes et heureusement par mécènes comme l'école vétérinaire ou par certaines collectivités locales comme Fonalford avec le Val-de-Marne. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut plus. Il faut vraiment plus parce que les gens comptent sur nous de plus en plus. Et nous, on a besoin d'aide. Ils ont besoin de nous et nous, on a besoin de plus d'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...